Salut à toi, c'est Jérémy, on se retrouve sur Training Life avec aujourd'hui, dans cette vidéo, on va avoir 3 assiettes végétales protéinées sans tofu. Tu vas voir que tu peux avoir des assiettes végétales qui tiennent pas mal de protéines et il n'y a pas besoin de mettre du tofu dans tous ses repas. Tu vas voir vraiment des aliments très intéressants que tu ne penses pas forcément à inclure dans ton quotidien. Juste avant de voir ces 3 assiettes, tu penses bien à télécharger ton kit offert pour sportif vegan. Je te le rappelle, c'est un guide extrêmement complet et gratuit avec dedans 28 pages qui vont te permettre de comprendre comment démarrer et optimiser la nutrition végétale en fonction de tes objectifs personnels. Donc dedans, tu vas voir comment faire ta transition de omnivore ou végétarien à 100% vegan, végétal. Tu vas voir aussi comment adapter ses macronutriments, c'est-à-dire protéines, glucides, lipides. Ça revient avec le sujet d'aujourd'hui sur les protéines. Tu vas voir également les 100 meilleurs aliments à inclure dans ton quotidien et puis les compléments alimentaires. Je te laisse regarder tout ça, télécharge bien ce kit et en même temps, tu seras inscrit à ma newsletter où je partage des infos exclusives. Donc, ce sera le premier lien en dessous de cette vidéo et je mettrai ça à l'écran. Donc on est parti directement pour ces 3 assiettes végétales protéinées sans tofu. La première assiette, ça va être une poêlée de pommes de terre, carottes et haricots hadzuki. Les haricots hadzuki, c'est une espèce d'haricots rouges originaire de l'Himalaya et domestiqués en Asie avant l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et ce sont les haricots rouges les plus consommés en Asie. Et il y a quelque chose d'intéressant, parfois, je ne sais pas si tu as fait gaffe au niveau de l'alimentation, mais les aliments ressemblent à là où ça va engendrer des bienfaits. Donc, on a l'impression de voir 2 reins et puis avec 2 haricots rouges et ça joue sur le bon fonctionnement rénal. Donc, on va utiliser l'application et on va regarder tout de suite ce que ça donne en termes de protéines. Tu vois que c'est très intéressant. Hop, haricots hadzuki. Hop, on va prendre cru, toujours prendre avant cuisson pour avoir une idée de ce que ça représente vraiment. On va mettre 100 et on est sur 19,9. Donc, 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est quand même une très très bonne quantité. Donc, ici, on va garder, on va prendre 75 grammes. On va quand même diminuer un petit peu parce que, mine de rien, 100 grammes avant cuisson, ça fait beaucoup après cuisson. Donc, 75 grammes, ce sera déjà une très bonne dose. Sachant que le but, c'est de faire uniquement une assiette, d'accord, de ne pas manger de salade pour faire vraiment 3 repas très complets. Donc, 75 grammes, ça va nous donner donc 3 quarts de 20 grammes, donc 15 grammes de protéines. Ensuite, on va ajouter 200 grammes de pommes de terre, ce qui va nous permettre d'avoir des glucides dans cette assiette. Et puis, donc, les glucides, c'est la source d'énergie primaire pour l'entraînement et même dans la vie de tous les jours. Je te le rappelle, mais le glucose, donc, qui est une variante des glucides, va venir dans le cerveau, en fait, pour le bon fonctionnement du cerveau. Donc, à ne pas mettre de côté, avec les pommes de terre ici, ça va être délicieux. On va utiliser également une carotte, donc carotte qui permet, grâce au bêta-carotène, de bien assurer le processus de croissance cellulaire, la vision et même l'immunité. On va utiliser également un oignon pour cette recette et on va faire une sauce coulis de tomate, sauce soja, persil. On va cuire les haricots azuki d'un côté dans de l'eau. Alors, je te passe le détail, mais à tremper la veille, etc. On va aller assez vite là-dessus. Et ensuite, pommes de terre, carottes, oignons, ça, on va pouvoir les cuire ensemble et on va mélanger, donc, tout ça pour nous faire notre assiette. Et donc, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est qu'on est à 22,5 grammes de protéines, ce qui est quand même pas trop mal. Il fallait qu'on soit à 25, donc là, bon, ça va pas être très compliqué, clairement, 80 grammes de haricots azuki et on tombe sur 25 grammes de protéines. On va enchaîner sur la seconde assiette avec un mélange petit pois, quinoa et sauce blanche. On va prendre 200 grammes de petit pois parce que ça contient quand même pas mal de protéines. A savoir que 100 grammes de petit pois, ça contient à peu près entre 5 et 7 grammes de protéines, ça dépend de là où on regarde. Donc, je vais partir sur la fourchette basse, donc, on peut voir ici, 200 grammes de petit pois nous apporte 10,3 grammes de protéines. Donc, c'est un des légumes les plus riches en protéines, les petits pois, très, très intéressant à consommer. Donc, ici, on va ajouter du quinoa, on va mettre 50 grammes de quinoa qui vont nous apporter 7,1 grammes de protéines, environ 7 grammes. J'aurais pu mettre 100 grammes de quinoa, mais voilà, on va rester sur des assiettes tranquilles, light, on va pas non plus... se forcer énormément et puis on pourra consommer quelque chose à côté qui va faire grimper encore plus le total en termes de protéines. Alors, l'X, ici, c'est poireau. Donc, un poireau fait à peu près 90-100 grammes. Donc, on va prendre un demi-poireau, 50 grammes. Voilà. Bon, là, c'est pas pour la teneur en protéines, c'est plus pour les vitamines et les minéraux. On est à peu près à 1 gramme. Par contre, très intéressant sur la sauce, on va prendre ici un yaourt nature et qui nous apporte 4 grammes de protéines. Donc, c'est quand même pas rien, 4 grammes de protéines avec un yaourt végétal au soja. Pour la sauce, on va également utiliser du jus de citron, l'équivalent du jus de un demi-citron. Et très, très intéressant, le citron pour la vitamine C. Ce que je te conseille également de faire si ton citron est bio, c'est de prendre des zestes de citron, donc de râper la peau, parce que ça contient énormément de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Donc, pense à le faire si tu consommes, bien évidemment, un citron bio. On enchaîne avec de la sauce tamari, 1 à 2 cuillères à soupe. Très intéressant parce que c'est fermenté, c'est du soja fermenté. Donc, ça va apporter beaucoup plus d'intérêt nutritionnel que simplement de la sauce soja. On termine avec du coriandre dans cette sauce, 1 petite cuillère à café, et ça va nous apporter du goût et en même temps un petit peu de couleur. Et donc, sur le total de cette journée, on est quasi à 24 grammes de protéines pour cette assiette. Donc, on est quasi sur les 25 grammes. On passe maintenant sur la troisième assiette. La troisième assiette contient un ingrédient, un aliment, plutôt on va dire, qui se trouve à Nice et à Marseille, qui est végal, qu'on trouve en magasin bio, qui a une forme un petit peu de saucisson jaune. Dis-moi si tu le sais en commentaire, mets pause, et puis, on se retrouve tout de suite. Je te laisse 2-3 petites secondes. Il s'agit de la panisse. La panisse, c'est une préparation qui vient du sud, qui a un mélange de farine de pois chiches, de sel et d'eau. C'est un aliment que je pense moi-même pas souvent à consommer, à acheter. Pourtant, franchement, c'est super bon. Tu le coupes en petites tranches et puis, tu vas faire griller ça, dorer ça quelques minutes à la poubelle. C'est délicieux. Et comme ça vient de la farine de pois chiches, forcément, c'est riche en protéines. Pour ce plat, on va prendre de la panisse et on va faire un houmous de lentilles vertes avec de la salade à côté. Pour ce houmous, on va prendre 50 grammes de lentilles vertes, une demi-gousse d'ail, une cuillère à café de purée de sésame, une cuillère à café d'huile d'olive, une pincée de cumin en poudre, du sel, du poivre, et on va donc mélanger tout ça. Alors ça, c'est la dose à peu près pour une personne pour un repas. Mais bien évidemment, je t'encourage à faire x2 ou x3 pour en avoir d'avance. Et donc ici, pour ce repas, avec 200 grammes de panisse, on arrive à 10 grammes de protéines, ce qui est quand même intéressant. 50 grammes de lentilles sèches nous en apporte même un peu plus avec 12 grammes de protéines. Ensuite, sur le reste, il n'y aura pas forcément énormément de protéines, simplement, ça intéressant, la purée de sésame ou le thym, ça c'est très très riche également en protéines. Donc on a presque 2 grammes de protéines avec, ici il me semble que j'ai mis une cuillère à soupe, donc c'est quand même très très intéressant. Et donc sur le total, sur la journée, on est à 25,3 grammes de protéines. Donc le contrat est rempli avec cette assiette, qui est quand même également très très riche en protéines. Comme tu as pu le voir, c'est pas extrêmement compliqué, il suffit juste de connaître les bons aliments, et puis de bien les combiner entre eux, pour avoir tous les apports nutritionnels sur la journée. Si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à télécharger ce kit de démarrage juste en dessous de cette vidéo, et tu auras le lien aussi de mes plans nutritionnels et programmes sportifs. Je te laisse partager cette vidéo autour de toi pour briser les clichés, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501